Alors, je reviens vers vous pour un nouveau petit jeu, un jeu de loto. Donc tout le monde sait jouer au loto. Donc j'ai créé des cartes. Donc là, je suis partie sur les lettres. Donc vous créez autant de cartes que de joueurs. Donc là, nous, nous sommes deux. Donc voilà, j'ai créé des cartes avec des lettres en capital. Et donc la première étape, ça va être pour les petites sections. Donc associer les lettres en capital, tout simplement. Donc chacun notre tour, on tire une carte. On dit la lettre, U. On regarde si on l'a. Je ne l'ai pas, donc je la remets. Et ensuite, c'est à l'autre joueur de tirer. Donc il tire une carte. Le R, il l'a. Donc il la met dessus. Ensuite c'est à moi. Je tire une carte, A. Est-ce que je l'ai ? Non, je ne l'ai pas. Donc je la repose. Etc, etc. Donc vous devez, là je ne les ai pas toutes faites, mais dans la pioche, il faut avoir toutes les lettres des cartes. Et celui qui a rempli sa carte en premier a gagné. Donc ça, c'était là, le premier niveau, on va dire, pour la petite section. Ensuite, on passe en moyenne section. Donc bien sûr, en moyenne section, vous pouvez faire aussi ce qu'on vient de faire avec les capitales. En moyenne section, on va passer du capital en écriture cursive. Donc, pareil. Je tire une carte. Le N ou le N. Est-ce que je l'ai ? Oui, je l'ai. Donc je pose dessus. Ensuite, c'est au copain ou à la copine de jouer. Je tire une carte. Le Z, le Z. Est-ce que l'Ismo, il l'a ? Non, il ne l'a pas. Donc il repose. On le fera une dernière fois. Le E, je regarde. Et oui, je l'ai. Donc je pose. Donc ça, c'est pour travailler les différentes écritures. Donc là, c'était capital, cursif. Et enfin, un autre niveau. Capital à script. Donc pareil, j'ai fait plusieurs petites cartes. Des lettres en script. Donc c'est parti. Je tire une carte. Ah oui, il faudrait que je mette. Ah oui, ça tombe très bien. Il y a certaines lettres. Faites un petit trait en dessous. Si j'y arrive. Non, je ne vais pas y arriver. Pour dire dans quel sens on prend la lettre. J'y arrive pas. Voilà. Donc faites un trait. Pour dire que c'est dans ce sens-là. Parce que si c'est dans ce sens-là, ça devient le Q. D'accord ? Donc il y a le B, le D, le Q, le P. Comme ça. Et le N aussi. Donc là, je regarde. Si j'ai le B, j'ai le B. Effectivement. Donc bien dire la lettre à chaque fois avec votre enfant, bien sûr. Gizmo tire une carte. Là, c'est le Z. Est-ce que Gizmo a le Z ? Non, il ne l'a pas. Voilà. Un petit jeu de l'auto que vous pouvez faire avec votre enfant. À tout à l'heure. Merci.